Alors moi, je suis maire de Petit Rocher, mais avec le conseil, chez nous, on avait eu une idée. On s'est dit, on a des écoles ici, nous autres, dans notre communauté, puis apprendre, instruire, communiquer, c'est important. Ce n'est pas juste à l'école que c'est possible. On dit que pour éduquer un enfant, ça prend un village. Alors on va essayer, on va faire un enfant à l'école, avec les écoles, puis on va essayer de faire un jeu. Parce qu'apprendre des mots, là, des fois on trouve ça plate. Hein? Bien, ça peut être le fun aussi. Oh, le fun, c'est-tu un mot français? On en a des mots anglais, on les élise, on a de pardus, on a de pardus, on a de pardus, on a de pardus. Mais, ça peut être agréable, ça peut être plaisant, ça peut être intéressant. Alors, on a dit, Petit Rocher, communauté, apprenant, tiens, on va faire un partenariat. Entre la communauté, puis les élèves, les écoles, le corps professionnel, les enseignants, les enseignants. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi, j'ai l'habitude, quand je connais pas un mot, là, qu'est-ce qu'il peut dire, je vais dans le dictionnaire. Allez-vous dans le dictionnaire, des fois, vous autres, cherchez des mots? Non! Il y a presque autant de noms que d'où. Allez-vous à l'ordinateur? Non! Alors, moi, chez lui, il y a une règle. Le vincent, le dictionnaire, il fallait qu'il soit près de la table de la cuisine. Puis, il n'avait pas le droit d'avoir rien dessus. Un dictionnaire, si tu ne peux pas le prendre tout de suite quand tu l'as besoin, tu ne l'ouvriras jamais. Alors, il faut tout le temps qu'il soit à la portée de la main. Puis là, quand tu as un mot que tu ne connais pas, tu dises, ah, on va aller voir dans le dictionnaire. Puis, si vous le lisez dans le dictionnaire, il va rester dans votre tête toute votre vie. Alors, c'est fait, c'est réglé. On sait ce que ça veut dire, puis ça vous suit toute votre vie. Alors, le plus souvent que vous le faites, il y a plus de mots qui vont suivre avec vous autres. Alors, c'est là qu'on a eu l'idée de faire le mot de la semaine. Le mot de la semaine, c'est un concours. Puis, à chaque semaine, il y a un mot qui est le mot de la semaine. Puis, on demande aux participants de faire une phrase avec le mot. Puis, à la fin de la semaine, on fait un tirage. Puis, le gagnant ou la gagnant, elle gagne un dictionnaire. Puis, elle doit aller chercher le dictionnaire à la librairie Pélagy. La librairie Pélagy, c'est le magasin qui vend des livres en français à l'acteur. Il faut l'encourager, cette librairie-là. Puis, allez là, allez voir maintenant. Il y a toutes sortes de livres pour les jeunes. Puis, il y a toutes sortes de dictionnaires. Puis, il y a toutes sortes d'histoires. Les ventes dessinées, toutes sortes de livres. Puis, c'est vraiment impressionnant. Prenez la peine de mettre, c'est dans les promenades Waterfront, vous savez, c'est partout qu'il y a à l'entrée de la ville, au bas du pont, à partout. Allez faire un tour. Alors, eux, ils sont nos portemains. Le gagnant, la gagnante va aller chercher son dictionnaire à la librairie Pélagy. Qui a choisi les mots pour faire ce concours-là? Ah, c'est vous autres. On a, à Petit Rocher, à l'école de tournesol et à l'école de commune, on a 20 classes. Alors, on a demandé à chaque classe. Les professeurs nous ont vraiment donné, vraiment collaboré. Puis, chaque classe va choisir un mot. Puis, à chaque semaine, on pige un mot. Puis, pendant 20 semaines, on a un mot. C'est quoi le mot, cette semaine? Ultimatum. Hé, avez-vous été voir dans le dictionnaire ce que ça veut dire? Pour faire votre classe, il va falloir. Mais, je vous donne un ultimatum. Allez voir dans le dictionnaire. Alors, merci beaucoup. Merci d'avoir contribué à nous fournir ces mots-là. Ça vient de vous autres. Alors, puis toute la communauté part ici. À la bibliothèque, à la municipalité, les gens veulent aussi faire leurs mots. On va circuler ça dans les commerces, dans les foyers, à l'égo, à l'EFOR. Alors, tout le monde peut participer. Parce que l'important, c'est qu'on apprenne tous ensemble. C'est toute notre responsabilité. Apprendre sage, c'est pas juste la job de l'époque. C'est la job. C'est la responsabilité de toute l'époque.